Allez, allez, tu es go ! Stup, stup, stup ! Fleuris, prison pourri ! Ils se cachent de la haine derrière nos souris ! On vous *** ! La justice, on vous *** ! La ministration ou la *** ! Derrière une fenêtre, c'est facile. Face à face, ça sera peut-être un tout petit peu plus compliqué. Nadine Piquet dirige la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Quel fils de détenus ? Un paquebot. Le paquebot est difficile à manœuvrer, surtout depuis quelques mois. Fleury détient dans ses cellules le plus grand nombre d'islamistes en France. Ce sont des détenus qui, très souvent, ont une culture sur l'islam qui leur appartient, qui leur est propre. Ils ont une personnalité bien affirmée. Il faut y faire attention, les observer, pour éviter qu'ils disséminent leur pensée à d'autres qui sont plus vulnérables. En France, 211 personnes sont incarcérées au titre de l'islamisme radical. Et autour d'eux gravitent 2 000 détenus proches de cette mouvance. Les chiffres ont doublé en un an. Au palais de justice de Paris, les procès de djihadistes s'enchaînent presque quotidiennement. Ce jour-là, 3 prévenus sont jugés pour avoir tenté de partir en Syrie et en Irak. Ils risquent 10 ans de réclusion. En effet, depuis 2014, l'intention de rejoindre un réseau terroriste est un motif suffisant pour être interdit de sortie du territoire et condamné à de la prison ferme. Pour moi, la prison, ça ne changera rien. Même après 10 ans, quand je ressortirai, j'aurai le même point de vue. Tout comme les occidentaux, ils ne veulent pas que leur société soit islamisée, eh bien, nous, on ne veut pas que nos sociétés soient occidentalisées. Cette société islamique, eh bien, il faudrait la bâtir et la construire. Instaurer une charia islamia, pour nous, c'est un idéal, oui. Mehdi, lui, s'est radicalisé en consultant des sites islamistes sur Internet. Il a été interpellé juste avant son départ. Je suis là pour le terrorisme. Je voulais partir faire le djihad au Mali en 2012. J'étais une personne qui voulait aller défendre les musulmans qui sont opprimés, comme ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie. Vous craignez d'être condamné lourdement ? C'est le destin. Parce que nous, les musulmans, on réagit comme ça. On raisonne dans le sens que tout ce qui nous arrive de bien ou de mal, c'est Allah qui nous le donne. À nous de surmonter les épreuves. Est-ce que vous méritez la prison ? Je sais pas. Vous savez pas ? Non. Je connais pas l'impossible. La justice redoute de laisser des bombes à retardement en liberté. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît ? Mehdi est condamné à 6 ans de prison ferme. Vous contestez les faits qui vous sont reprochés ? Il va être incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Face à l'arrivée massive d'islamistes derrière les barreaux, la prison doit faire face à la menace du fanatisme et de ses prédicateurs. Merci. 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 Dans sa bibliothèque, pour seule lecture, des livres religieux. Merci. et là c'est la biographie du prophète et d'autres livres de théologie comment faire la prière comment se laver ici à fleury depuis que vous êtes là ce que vous avez rencontré d'autres gens qui sont là pour toi j'en ai rencontré bon et c'est des jeunes surtout la plupart c'est déjà qu'ils ont jamais fait de prison c'est après un fait qu'ils entrent en prison vous parlez de quoi ensemble on parle de sport par nos affaires judiciaires par une religion très rare parce qu'on partage pas tous les mêmes points de vue vous pensez quoi de daech par exemple franchement j'ai aucun avis parce qu'il ya trop de confusion il ya trop de confusion et on ne dit pas la vérité voilà donc daech c'est l'état islamique qui s'appelle donc eux ils s'appellent l'état islamique donc c'est un état islamique si eux se prétendent être un état islamique moi je peux que dire c'est un état islamique après de dire de donner un jugement sur eux j'ai pas été là bas j'ai pas fréquenté des gens comme eux donc je peux pas d'un jugement j'évite de donner des jugements sur qui que ce soit comprenez Mehdi est isolé pour éviter qu'il ne propage ce type de discours ambigu dans la prison surtout auprès des nouveaux détenus des proies idéales pour les islamistes radicaux chaque jour entre 20 et 40 prisonniers sont incarcérés à fleury mérogis trafic de stupéfiants vol à main armée quel que soit leur profil chaque nouveau détenu est reçu par un surveillant vous entrez vous asseyez ici s'il vous plaît cet homme est un habitué de la maison il connaît l'influence des islamistes en prison et il a assez d'expérience pour ne pas tomber dans leur filet les dernières fois vous avez été un cancer et ça s'est bien passé non c'est bon en quelques années c'est ici c'est vraiment ça faisait peur c'était trop fanatique les gens c'était trop fermé il rentre en prison est tombé pour 600 700 kg de chitte d'arrivée 6 heures d'ici ça y est c'est fait une barbe même sa femme premier parloir elle était normale l'endomène 20 fois avec son foulard son truc et voilà quoi et c'est là les gens dans ce traquenard là moi personnellement je ne pratique pas je suis pire qu'un athée je vais pas être quelqu'un qui est qui pratique comme ça le placement c'est lui ce sont les officiers qui s'occupent des placements c'est lui vous avez pu m'amener les documents que je vous ai demandé bonjour monsieur mais pour les autres tous ceux qui découvrent la prison c'est au début de leur détention qu'ils sont le plus fragiles et le plus manipulable est ce que quelqu'un va venir vous voir est ce que quelqu'un va s'occuper de vous moi je pense pas si j'ai perdu ma mère j'ai tué mon père et j'ai mes deux filles qui sont au foyer elles sont placées vos deux filles d'accord ok ce détenu croisera inévitablement des islamistes comme médis car si les radicaux sont isolés en cellules ils sont libres de descendre en promenade parmi tous les autres prisonniers la prison est aujourd'hui derrière lui mais karim moctari a passé six ans à l'ombre des miradors il y a quelques années pour vol à main armée lorsqu'il entre pour la première fois de sa vie à la maison d'arrêt d'amiens le jeune braqueur est seul et sans repères à la merci des extrémistes voilà j'ai 18 ans voilà la maison d'arrêt quand les portes se referment derrière moi j'ai véritablement la sensation d'être d'être avalé par par une super structure de béton j'ai l'impression que ma vie va basculer là bas que peut-être même je vais mourir là bas dès la première semaine karim croise la route d'un groupe d'islamistes dans la cour de promenade dans la promenade je me suis mis contre le mur et j'ai observé et j'ai regardé les groupes fonctionner en me disant mais auquel je vais appartenir et donc j'ai vu ces toxicomanes gober des cachets de substituts à l'héroïne dans des flaques d'urine dans la promenade j'ai bien compris qu'effectivement j'allais qu'il fallait pas que je devienne comme ça j'ai vu des jeunes jouer au foot des sportifs etc mais en même temps d'y aller faire preuve de violence à 10 à sauter sur la tête de quelqu'un j'ai compris que bon j'allais certainement peut-être faire partir de ce groupe et puis j'ai vu j'ai vu un groupe j'ai vu un groupe d'individus qui 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 priait dans la promenade et eux ils sont qu'entre eux ils prient ils sourient ils vont bien quoi ils fument pas club ils fument pas de shit ils ont besoin de rien ils se suffisent à eux mêmes et moi ça ça m'attire et je vois qu'il ya un imam auto proclamé parmi les détenus qui conduit la prière autour duquel tout le monde se tourne tout le monde discute il a une emprise certaine finalement mais bienveillante je vois pas de je vois pas de violence dans ce groupe et il est venu vers moi alors que j'étais en train de fumer de rouler adossé au mur et m'a dit mon frère ça va j'ai dit oui ça va il me dit tu t'appelles comment j'ai dit je m'appelle karim méditer musulman je dis non pas encore mais j'aimerais bien il me dit ben il n'y a pas de problème ça s'apprend ce sera le début de l'engrenage pour le jeune karim l'histoire de bernard commence de la même façon nous avons convié cet ancien détenu dans ce décor une prison reconstituée pour l'aider à faire rejaillir les souvenirs encore à vif de son endoctrinement c'est dans une cellule comme celle ci que des islamistes l'ont approché en se montrant très généreux avec lui sans argent et sans famille bernard va être sensible à toutes leurs marques d'attention les islamistes s'imposent comme des guides spirituels ils assurent même l'entraînement physique de leurs disciples vous voyez la carrière que j'ai aujourd'hui ça vient pas d'hier enfin ça a été fait d'avoir tous les matins tu vas en promenade c'est 500 points par l'heure il faut monter à 600 700 mais au fait tout cet entraînement là mais je comprends au fur et à mesure ce que c'est c'est une formation il fallait devenir un vrai combattant et tu as juste cette phrase à dire et une fois que tu as dit ça t'es converti pour pourquoi ils choisissent l'islam et pourquoi ils choisissent l'islamisme bien sûr d'abord c'est la seule idéologie sur le marché n'a pas d'autre il n'y a plus rien il ya que l'islamisme aujourd'hui sur le marché il ya un effet de mode quand on voit des des gamines tout de noir vertu avec une calache sur leur facebook 15 16 ans il ya un effet de mode indéniable et puis il ya aussi la religion elle-même justement quand elle est fondamentaliste elle a un avantage énorme c'est qu'elle vous met une discipline de fille extraordinaire il faut imaginer à tout de suite que ça signifie pour quelqu'un qui a toujours été laissé un peu à l'abandon faisant des bêtises on va en prison ressort on rentre on ressort voyez les petits délinquants qu'on a d'habitude il est pris en charge il est totalement pris en charge et quand les gens sont paumés ils ont besoin d'être pris en charge les semaines ont passé et karim mokhtari fait désormais parti lui aussi des islamistes de la prison le discours se durcit le leader du groupe change soudainement de visage l'imam auto proclamé est venu me voir et là cette fois ci avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant avec une avec une posture que je n'avais jamais vu auparavant agressif violent un regard noir en disant écoute karim maintenant tu es musulman ton devoir de musulman c'est de protéger l'islam comment en tuant les mécréants partout où tu les trouveras et quand tu sortiras il faudra aller t'entraîner on a des ordres je connais des gens pour ça il tira t'entraîner au pakistan ou ailleurs et ensuite tira faire le djihad et là là pour moi ça a été ça a été très compliqué d'accepter son discours ce que déjà il m'a choqué j'avais l'impression d'être face au diable quelque part vous avez pu refuser concrètement ce sont sa proposition oui je dis non moi je ferai pas ça pour moi l'islam c'est pas ça karim s'est détourné de l'emprise des fanatiques et il a réussi à se reconstruire au fil des années aujourd'hui il anime des conférences dans les cités et dans les prisons pour sensibiliser les jeunes au danger de la radicalisation il y a dix ans dévi était bien seul face aux islamistes de sa prison il est à cette époque incarcéré à la maison d'arrêt de los dans le nord pour trafic de stupéfiants fermé en 2011 la prison est aujourd'hui laissé à l'abandon j'entends encore les voix par la fenêtre des détenus qui parlent qui gueule j'ai été dans la cellule dévi a passé sept mois enfermé dans neuf mètres carrés avec un co détenu donc là ici tu avais le lit à la petite table qui est ici la télé à salle de toilette sans cachette vers si t'es deux ben tu chies dans son collègue ça ça c'est l'un des trucs les plus durs dévi le vendeur de drogue est alors athée son co détenu lui pratique sa religion rigoureusement lui voulait faire sa prière mais mettait son tapis à côté de son lit puis direction la mecque et puis en avant faisait ce qu'il avait à faire quand il y avait quelqu'un ici 24 heures sur 24 on a vite fait de se faire retourner le cerveau si on est assez faible mentalement on va dire en fait c'est le co détenu un peu le repère c'est vrai que je m'identifie bien je copie un petit peu sur sur moi on dirait je suis un mécréant pour t'es de la merde en fait t'as pas le droit de vivre en gros c'est limite un mécréant toi tu vas mourir tu es de la merde nous musulmans ou nous chrétiens on est meilleur que toi on se prend en main par deux trois on va dire c'est des terroristes d'origine ils sont là pour terroristes les gars ils bourrent le crâne de quoi de rire fait quand même faut exterminer les juifs après tout ce qui est administration comme l'état pour le combattre se mettre une ceinture aller où il y a des enfants se faire péter la tronche tuer les gosses je pense qu'ils ont dû dire ouais il doit être mouton lui ça doit être un mouton on va essayer de le faire un méchoui en fait ça se fait pas en une minute c'est c'est long il bourre le crâne davy n'est jamais passé à l'acte le lien avec les radicaux a été rompu lorsqu'il a été transféré dans une autre prison bernard lui n'a pas eu cette chance quand vous sortez de prison vous êtes encore en contact avec les frères comme s'il y avait une équipe dehors qui reprenait la relève maintien il ya une petite enveloppe pour toi il n'y a pas grand chose une baguette des yeux comme si on était encore en prison après c'est un jour ça va venir ça pose un sac il ya de la drogue sur le stock et puis tu la vends tu fais argent quand tu le redonnes il passe un billet quand tu vois que le sac il ya plus de de stupéfiants dedans et que c'est c'est des pistolets ou des fusils qui arrivent tu dis qu'est ce qui se passe mais cet argent là ça nourrit quoi ça nourrit le terrorisme vous croyez que vous avez indirectement participé à des attentats ce genre de choses oui oui je pense que j'ai dû participer à des choses aujourd'hui je mange sur même plusieurs points la disparition de certaines personnes et les prisons cherchent aujourd'hui par tous les moyens à éviter que les détenus comme bernard ne se transforment en combattant dalle à fleury mérogis dans la cour de promenade les surveillants ont pour mission de détecter tout signe de radicalisation jn 51 au milieu de la cour dans une passerelle aménagée avec des vitres sans teint un surveillant scrute les détenus en permanence qu'est ce que vous observez exactement des comportements suspects des échanges comme ça et l'ambiance générale de la détention un détenu qui fait du prosélytisme ça ressemble à quoi il peut y avoir un rassemblement autour de lui peut y avoir des effets religieux malheureusement qu'ils soient descendus et là bon ils s'en servent comme quoi par exemple on a déjà vu des djellabas et des versets et c'est les trois ils sont connus on accorde une attention particulière avec ces personnes suivies parlent en français et parlent en arabe on a pas on n'a pas de moyenne écoute donc c'est compliqué de déchiffrer de savoir dans quelle langue il parle vous savez pas trop ce qu'ils racontent non complètement c'est difficile de savoir s'ils font du prosélytisme aussi discutent de la pluie et du beau temps exactement être les grandes oreilles de la prison repérer les mentors et leurs disciples selon ces surveillants des quatre coins de la france la mission est impossible à accomplir le surveillant il va donner des douches aux détenus il va faire donc une tour de douche de 40 ou 50 détenus il faut qu'il soit un facteur aussi parce que ces gens là reçoivent du courrier mais avec tout ça il faut envoyer les parloirs les activités que ces détenus se rendent au sport qu'ils aillent jouer au monopoly puis à un moment donné il va quand même essayer de faire son métier d'observation donc il va se mettre dans la peau d'un psychologue mais vous comprendrez toute la difficulté en plus de ses missions quotidiennes d'observer et de rendre compte les islamistes aujourd'hui dominent gère les prisons nous surveillant nous sommes là en périphérie on fait ce qu'on peut mais je pense que les choses vont faire que que qu'empirer malheureusement si on ne donne pas des moyens à fleury les 1400 surveillants les barreaux les verrous ne suffisent pas non plus à entraver les liens qui se nouent jour et nuit entre les détenus d'une cellule à l'autre les prisonniers discutent souvent en langage codé grâce à leur lasso des morceaux de draps déchirés ils se livrent des colis d'une fenêtre à l'autre il s'échange cannabis portable et petit mot le prosélytisme peut avoir lieu à tous les étages l'administration pénitentiaire fait ce qu'elle peut pour tenter de limiter le phénomène des fouilles sont organisés quotidiennement dans des cellules au hasard les surveillants cherchent tout indice pouvant révéler le basculement du détenu dans l'islamisme radical une personne qui est arrivée qui était par exemple catholique pratiquante et du jour au lendemain on trouve dans sa cellule le coran et aussi des magazines en arabe qui peuvent justement radicaux si on voit qui refuse de regarder la télé s'il veut plus voir deux femmes en maillot de bain et quand on voit par exemple avec qui il est en promenade ça peut être avec justement quelqu'un qui revient de syrie ça c'est l'information précieuse et après nous on compile et tous les mois vous avez trouvé quoi pour l'instant câble d'alimentation trafiqué et vous n'avez pas trouvé de téléphone dans cette radio se cache un objet interdit et pourtant très répandu en prison impeccable c'est un iphone ils vont avoir une sanction disciplinaire et un retrait de leur remise de peine ici dans cette cellule il n'y a pas de soupçon de radicalisme on est un des deux qui pratiquent la religion musulmane mais de façon en tout cas pour nous correcte j'ai pas vu de documents puis le téléphone mais ça ça peut être pour communiquer avec l'extérieur mais pas obligatoirement quelque chose de radical donc là pour l'instant il n'y a rien d'inquiétant selon karim mokhtari leur grille de détection est complètement obsolète les survivants sont en galère par rapport à cette question est-ce que comment est-ce qu'on leur demande c'est la commande il faut identifier les radicaux mais comment est-ce qu'on identifie un radical est-ce que à la présence d'un coran dans une cellule il porte une barbe alors qu'il ya deux semaines il en avait pas sa femme est venue le voir avec un voile au parloir il a demandé un repas halal il ne parle plus avec les gens il veut pas à la télé comment est ce qu'on fait parce que de toute manière il va être très discret donc ça ne va pas se voir il n'y a rien qui nous permet d'étudier le taux de radicalisation d'un individu rien comme on fait alors on fait pas par contre on empêche qui se radicalise on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a on fait beaucoup et je trouve que c'est assez pénible d'entendre systématiquement dire que la prison est le lieu de la radicalisation que la prison fait des terrorismes que des terroristes que la prison que la prison est un lieu en fait de pernition tout ça c'est pas si simple que ça à détecter ça peut se passer en cours de promenade ça peut se passer entre deux entre cellules ça peut se passer également au sein des activités ça peut se passer au sport on va pas on peut pas tout maîtriser je veux dire la sauce dans la société on ne maîtrise pas tout non plus en prison c'est pareil c'est assez extraordinaire ce discours parce que d'abord je crois que c'est un lieu privilégié et deuxièmement je crois que c'est un endroit où on devrait pas pouvoir se radicaliser si le discours consiste à dire ah bah en maison d'arrêt qu'est-ce que vous voulez c'est comme dehors ben oui alors ils peuvent se radicaliser ils peuvent aussi avoir de la drogue des téléphones portables des ordinateurs des flingues je sais pas on s'arrête où non la maison d'arrêt c'est un endroit où on peut mettre des limites sinon ça sert à rien concrètement est ce que c'est réellement possible ça de les baïonner complètement pour qu'ils ne propagent pas leurs idées en détention dans la prison française n'est pas guantanamo les prix les prisonniers peuvent se parler entre eux enfin les détenus peuvent se parler entre eux on peut pas empêcher les détenus de se parler non je pense que l'isolement total c'est pas c'est pas respectueux au risque de choquer nos concitoyens ça n'amène rien ça en fait des fautes des fauves et des bêtes humaines donc on peut pas empêcher le prosélytisme quelque part on ne peut pas empêcher le prosélytisme l'administration pénitentiaire s'avoue impuissante face à la propagation de l'islamisme carcéral le phénomène ne date pourtant pas d'hier en 1995 la france est touchée par une vague d'attentats qui sème la terreur dans tout le pays les attaques sont orchestrées par le gia groupe islamique armé en algérie parmi les terroristes ralette quel cal le jeune homme s'est radicalisé dans une prison lyonnaise trois ans plus tôt david valade fait partie à l'époque du même réseau terroriste que calcal il est incarcéré juste après les attentats je franchis cette porte le 18 décembre 99 pour ma remise en liberté la levée des croûts c'est un peu étrange de me retrouver là mais sans plus d'effet finalement je m'étais juré de jamais revenir lorsqu'il entre en prison tous les détenus connaissent son parcours le djihad en bosnie à 19 ans les camps d'entraînement en afghanistan puis son engagement au sein du gia david valade le terroriste est accueilli en héros lorsque je me montre l'ensemble de la cour s'écrit à trois reprises je suis robin des bois de service le gars anti-système qui s'est battu l'arme au point c'est un peu l'image qu'on renvoie vis-à-vis des détenus de droit commun au bout de trois semaines c'est moi l'imam de ma cellule je me promène on me demande ce dont j'ai besoin on me fait suivre de la lecture des subsides des habits il ya un vrai réseau qui se met en place de soutien on inspire la crainte personnellement j'ai une formation en afghanistan qui peut me permettre de transformer un stylo et un café chaud en deux armes pour neutraliser deux personnes le stylo dans le tympan de l'un le café chaud dans le visage de l'autre et voilà vous êtes un radicalisateur potentiel quand vous entrez en prison ouais ça n'est jamais le cas à me concernant parce que je suis dans mon truc j'entends pas forcer les gens à penser comme moi après cinq ans passés entre quatre murs le djihadiste forcené se métamorphose ça me permet de me poser finalement et surtout je me donne l'objectif de lire deux livres par jour et finalement ma vision du monde a eu le temps de changer grâce à ce temps que j'ai pris de lire on peut pas prôner la gloire du combat c'est pas vrai c'est une vaste escroquerie les gens qui vendent ça sont des affabulateurs je suis bien certain je le sais par expérience que tous les vatanguère sont ceux qui ne l'ont jamais goûté tous ceux qui prétendent que les martyrs sentent le musc moi je les ai sentis ça sent ça sent une odeur à vomir david valat avait pourtant tout du parfait recruteur moi j'ai rencontré personnellement deux trois personnes qui avaient un très grand pouvoir d'attraction et de conviction comment vous le sentez ça son car le caractère très calme le discours très posé c'est exactement l'inverse de ce qu'on peut imaginer voyez les plus efficaces ce sont ceux qui expliquent calmement jamais de violence dans les propos voilà quelque chose de je sais pas comment vous dire c'est comme si vous prenez le visage de ben laden c'est un visage calme oui c'est pas un excité quoi quelque chose de doux presque pour l'audience c'est bon merci doux calme et radical précisément le profil de samir 34 ans incarcéré ce matin à fleury mérogis venez monsieur il est reçu pour son premier entretien bonjour asseyez vous vous avez connaissance des motifs de votre incarcération vous comptiez rejoindre la série pour vous installer là-bas d'accord donc j'ai préféré faire ma jura dans un pays qui m'accepterait avec nos convictions à vos convictions c'est vous êtes pratiquant je suis pratiquant selon la norme en france je suis ce un peu l'islamiste radicale maintenant le problème c'est qu'en france on considère un terroriste comme une idéologie alors que le terrorisme n'est pas une idéologie c'est à dire c'est une stratégie de guerre employée par certaines personnes de la mouvance radicale et vous vous êtes dans cette mouvance moi je suis dans la mouvance radicale on peut très bien dans la mouvance radicale sans être un combattant vous êtes pacifiste non d'accord est-ce que vous êtes pour la violence armée bon je sais que l'état français considère l'organisation de l'état islamique comme une entité terroriste face à un détenu déclarant ouvertement son appartenance à un groupe terroriste le risque de contagion est maximum en prison vous êtes au courant qu'il ya le culte musulman vous voulez participer j'aimerais bien voir comment ça se passe les participer je pense pas parce que bon moi j'ai de l'envie de voir parler d'imam bien sûr d'accord vous voulez déjà rencontré en cellule d'accord seul rempart face aux fondamentalistes comme samir l'aumônier musulman l'imam officiel de la prison tous les vendredi jours de prière farid green vient prêcher la bonne parole dans la salle de culte de fleury 70 détenus assistent chaque semaine à son intervention j'ai les horaires de prière tu veux quoi on va essayer d'abord le sujet de la radicalisation générale très chers frères et pour les stupéfices la drogue ce sera partie remise in challah pour la semaine prochaine on veut dire par la radicalisation cette vision sectaire extrémiste dans la pensée un radical il croit que sa pensée elle est parfaite l'erreur ne peut jamais accéder à sa pensée même quand il s'agit de sa mouvance de son courant il exclut ceux qui ne sont pas d'accord avec lui là il prend la place de dieu il juge celui-ci qui doit mourir celui-ci il va vivre dès lors que la personne met dieu de son côté dans son rang il peut commettre l'irréparable des boucheries il croit qu'il s'approche davantage de dieu en tuant les autres et ça c'est l'erreur fatale très cher frère parce que tu es dans l'emprise d'un radical ils volent ton côté humain en toi tu disparais tu n'existe plus ça la mounia est mort à une fâcheur on voit que par farid green s'est capté l'attention de son auditoire ces paroles sont sans doute le meilleur remède à la radicalisation mais en france les imams comme lui sont trop rares en prison à peine 200 pour plus de trente mille détenus musulmans samir le détenu radical arrivé ce matin n'a pas assisté au prêche de l'imam un vrai radical ne vient pas au culte musulman parce que voilà il pense que l'imam ou l'aumônie n'est pas assez musulman pour lui il me prend pour trop permissif trop laxiste que je bafoue certaines certains principes peut-être de jihad de quoi que ce soit qu'il qu'est ce qu'il considère lui essentiel dans sa doctrine dans sa religion farid green a une carte à jouer pour tenter de ramener samir dans le droit chemin ce dernier a accepté qu'il vienne lui rendre visite en cellule mais la rencontre a duré à peine dix minutes on a discuté commencé à discuter il a essayé de de me traîner dans son terrain quand je lui ai argumenté je l'ai contre argumenté il a il m'a dit qu'il refuse de continuer le dialogue parce que pour lui je ne prends pas tous les préceptes de l'islam en compte et il se pourrait que au détriment des sources authentiques je rajoute quelque chose de matin je suis quelqu'un qui étudie son cerveau qui réfléchit donc et j'ai pas trop le droit en fait à ça donc il a rompu le dialogue directement mais tout gentiment tout poliment l'imam lui-même est impuissant que faire alors de ces détenus emprisonnés dans leur logique de haine et de violence au nom de dieu quelques semaines après les attentats de charlie hebdo les pouvoirs publics ont décidé de réagir les phénomènes de radicalisation se développe en prison ce n'est pas nouveau avant la fin de l'année sur la base de l'expérience menée depuis cet automne à la prison de freine la surveillance des détenus considérés comme radicaliser sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires le plan d'action séparer les terroristes des autres détenus la prison de freine a été la première à expérimenter cette méthode 22 prisonniers radicaux sont regroupés dans une douzaine de cellules annoncée comme une mesure phare le dispositif ne fait pas l'unanimité pour ce surveillant le climat s'est largement dégradé à freine depuis la mise en place de ce quartier islamiste ces détenus ne sont pas isolés ils sont regroupés c'est à dire qu'il n'y a pas de fermeture étanche avec le reste de la détention et là quand on les a regroupés on a créé voilà malheureusement un noyau dur nous ce qu'on a vu apparaître ça a été donc des prières collectives en cours de promenade des prêches aux fenêtres des appels au djihad des appels à tuer des surveillants des appels à refuser l'autorité ils n'ont aucun scrupule à mettre un coup de lame un surveillant à vouloir l'étrangler lui cracher dessus ou ne serait déjà ne pas lui dire bonjour voilà c'est ça passe par toutes ces choses là mais ça ça arrive ou c'est la peur que ça arrive non ça c'est le quotidien de nos détentions les détenus regroupés à freine ont tous été condamnés pour des faits liés au terrorisme mais ils sont loin d'avoir tous le même pédigré la liste des détenus que j'ai vu qui étaient ensemble il y a des gens qui collent pas du tout les uns avec les autres c'est tout ça c'est sûr pour en connaître quelques-uns personnellement il y en a qui vont pas les uns avec les autres un petit jeune qui a 18 ans et qui a essayé d'aller en syrie qui a 20 ans et qui a essayé d'aller en syrie qui a même pas réussi quand même pas pareil que quelqu'un qui a passé deux ans et qui a combattu qu'a tué oui c'est quand même pas la même chose je ne vois pas pourquoi offrir il faut offrir en pâture ceux qui sont récupérables à ceux qui sont irrécupérables on dira quoi la sortie s'il prend une calache et qui fait comme les frères kouachi on dira c'était une expérimentation il faudrait expliquer ça aux victimes parce que le coût de l'expérimentation il risque d'être sévère jonathan a été incarcéré dans le quartier des radicaux à freine à 22 ans le jeune homme avait publié sur facebook des photos de lui en moudjahidin hissé un drapeau d'al qaïda sur le toit de sa maison et surtout la police avait retrouvé chez lui de quoi fabriquer des explosifs il a été condamné à six ans de prison mais ce jeune amateur de grosses voitures et de rap provocateur et un peu perdu devait-il être placé au milieu des terroristes de freine le juge trévidique qui a instruit l'affaire est catégorique ça c'est un cas à part sa place est-ce qu'il avait sa place à freine au milieu des autres radicaux non non vraiment pas quand même pris six ans pour oui parce qu'il a il est tombé il est tombé dans un espèce d'admiration de méra dans un espèce de délire qui était dit à des causes personnelles là encore absolument pas religieuse il aurait pu admirer mes frites pareil ça veut dire qu'on fait du jeune radicaliser maintenant il deviendra peut-être comme les autres fatalement au contact des autres au départ lorsque jonathan est placé dans le quartier des islamistes à freine le garçon est autant intimidé que fasciné par ses co détenus oui nous avons pu le contacter dans sa cellule avant d'entrer en prison je les voyais ces gens là qui ont envie d'y en avait ils étaient d'accord avec eux à païda et il y en avait ils étaient d'accord avec daesh quand j'arrivais je connaissais rien on m'a mis trois quatre mois avec eux j'ai appris des trucs qu'on doit faire des trucs qu'on doit pas faire d'en parler avec les filles pas écouter la musique pas fumer et le musulman est sacré t'as lu le coran je l'ai lu jusqu'à la moitié et après après j'ai arrêté parce que j'aime pas trop lire moi c'est simplement la tête de lire après bon il y en a un il m'a appris à faire la prière et après tu as prié régulièrement à 6h30 6h j'arrivais pas à me lever à moi c'est juste ça qui les parents de jonathan vivent dans le sud de la france très inquiets pour leur fils c'est eux qui ont obtenu son transfert de freine à sa nouvelle prison j'ai voulu que ils le changent de freine même moi et mon ex on a voulu qu'ils changent de là bas qu'ils restent pas avec ces gens c'est des barbus de excusez moi je parle comme ça moi j'ai pas peur de parler j'ai pas peur ils vont les gorges et vont les tourner laisse tomber c'est à dire c'est à dire c'est à dire il fait la prière après et il devient jihadiste je sais pas je sais pas ce qui se passe et là il a il est mieux il est mieux il est mieux tout seul tranquille la prière il fait pas non il fait pas il me l'a dit bah je suis tronqué je suis pas ah ben j'étais mieux maintenant j'ai vraiment déçu mieux son fils purge désormais sa peine dans une maison d'arrêt d'île-de-france mais la graine plantée par les radicaux a continué à germer dans l'esprit de jonathan six mois se sont écoulés depuis notre premier coup de fil avec lui sa mère comme chaque mois vient de traverser la france pour lui rendre visite au parloir ces derniers temps son fils n'a d'intérêt que pour la religion dans cette prison sa mère le pensait à l'abri mais depuis plusieurs semaines elle ne reconnaît plus son fils moi je me languis qu'il sorte parce que à l'intérieur depuis qu'il est en prison il a des idées sur la religion que voilà on n'a pas on n'a pas les mêmes idées quoi il me dit que le jour qu'il se marie que sa femme il faut qu'elle soit voilée sinon il se marie pas je veux dire tout ça c'est pour moi c'est voilà j'arrive pas à comprendre ça jonathan avait pourtant décider de s'éloigner de la religion quelque chose s'est passé son répondeur va nous le confirmer nouvelle tentative sa métamorphose va nous sidérer ouais pourquoi tu voulais ça sur ton répondeur toi j'ai repris j'ai repris tu serres encore la main aux femmes quand même non non ouais mais aujourd'hui on n'est plus au siècle du prophète là quand même tu m'as pas parlé comme ça la dernière fois tu me disais pas ça tu m'avais dit dans la vie t'avais des copines tu te sens pas radical toi personne ne peut prédire la trajectoire de jonathan mais un espoir subsiste il participe à un atelier de déradicalisation où une vingtaine de détenus comme lui sont accompagnés par des sociologues et des psychologues le temps dira si l'expérience a porté ses fruits le temps il est parfois la clé pour éclairer les parcours les plus obscurs comme celui de bernard qui après dix ans de prison et de fanatisme a finalement emprunté une autre route aujourd'hui vous sentez un combattant d'allah aujourd'hui vous sentez un combattant d'allah